non 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 vraiment vraiment non 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 et non plus hey les amis vous êtes là ne faites pas attention au bruit derrière c'est rien du tout c'est un jeu qu'on va pas faire aujourd'hui non j'ai pas envie je veux vraiment pas parce qu'après tout le monde va le savoir tout le monde va savoir quoi et tout le monde va savoir que je suis pas bon au air type et oui air type ça va être notre shmup du jour et vu que le premier ne suffisait pas bah on va essayer aujourd'hui air type 2 et moi je me rappelle déjà du premier où j'avais si c'était pas bien comme souvenir je crois que ça fait partie des jeux que je n'ai pas terminé pour vous donner une idée oui ouh moi pareil je dis ouh la honte mais du coup je crois pas que le 2 je vais le terminer pour autant vu qu'à l'époque oui je m'étais pas très intéressé à la série des air types même si j'avais trouvé ça super chouette comment ça il trouve un truc gentil à dire pour faire bien non non vraiment le air type le design c'était chouette c'était bien inspiré avec des références bien connu mais entre l'aspect du jeu sa bouille sa jouabilité assez intéressante que je ne maîtrise et pas que je ne maîtrise toujours pas en 2018 je pense j'avais admis que c'était un bon jeu mais pas pour moi est ce que je résume en disant que c'est un scrolleur horizontal qui a la particularité d'avoir un vaisselle dont le bouclier est quelque chose de vital ou tout le monde est au courant déjà mon dieu n'a 3 day mais non arrêtez cette 3 day c'est trop tôt ou alors tire normal tire chargé du air type quoi il manque juste à récupérer mon bouclier s'il veut d'y arriver merci alors pourquoi arrête il parce que vous allez remarquer dans le jeu sans bouclier on est dans la merde 1 quoi comment j'ai pas vu venir le truc je regardais plus loin oui je ne suis pas doué du shooter horizontal vous pouvez le dire c'est pas aujourd'hui que je vais être meilleur je sais pas les les shooters horizontal ne m'aime pas et je leur rends bien d'ailleurs qui m'a tiré dans le beau tout à l'heure je veux le nom non mais non j'ai un tee-shirt les gars oui je sorte vous voulez vraiment jouer ça va pas très très bien se passer ici non toujours pas pas les saloperies de tourer mais tu es vif mon ami tu es vif te calmer il va falloir alors qu'est ce qui se passe monsieur car on te sent pris spé tu ne commandes pas consté bon oui regardez ce qui se passe je redémarre au checkpoint et le checkpoint il était où ? non pas à cet endroit oh les penses c'est dégueulasse quand même et oui le checkpoint il était à perpète donc j'ai l'air con alors moi c'est le truc qui fait que je n'ai jamais accroché le jeu répète à chaque spin aux shooters horizontaux c'est que pour moi c'est davantage un travail de mémoire que le texte donc voilà voilà pourquoi on n'est pas super amis ceci dit je sais après si c'est le genre de jeu même si c'est s'il y a à choisir je vais me ruer sur un shooter vertical même médiocre s'il faut quoi et du coup merci alors lui il est vif tu t'en rappelles ? voilà c'est bien et oui tu te souviens c'est le problème des shooters horizontaux c'est que tu te souviens tu te souviens il ne faut pas te positionner là tu te souviens il y a le truc qui arrive par en dessous alors vous voyez que ce bouclier vous sauve la mise plus d'une fois dans le jeu et que l'idée c'est quand même de pas trop s'en éloigner genre quand vous le balancez loin devant c'est parce que vous avez une bonne idée de quoi en faire genre oh tiens un boss oh le point sensible du boss tiens si je lui balancé mon bouclier c'est un petit miracle entre nous je suis arrivé jusque là alors ça c'est le tir que tout le monde aime beaucoup parce qu'il est assez délirant avec ses rebonds oh mais il y a une double charge en plus là dessus je pourrais avoir de la place pour bouger s'il vous plaît monsieur monsieur et là je prends la pause du mec qui a parlé dans un micro je lève la manette bien haut et vous allez l'entendre et je m'en vais non mais non mais t'essayes d'être gentil t'essayes d'être sympa tu fais voir le jeu et tout il te mâle très clôt de ça alors il faut pas foutre les gens finir stream oui j'y retourne on va finir stream est-ce que je vais devoir vous faire voir plus loin ce R-Type 2 ? parce que je pense que 6 minutes pour le découvrir c'est largement suffisant maintenant davantage en voyant un mec mauvais jouer à R-Type 2 j'ai quand même un doute sur l'intérêt du stream donc si quelqu'un veut venir faire un super play sur R-Type 2 les portes de The Big Game Oski lui sont grandes ouvertes on se retrouve demain à 19h pour un nouveau jeu où j'essayerai de ne pas massacrer un classique qui est bien entendu validé même si j'ai quand même le doute que ce soit le meilleur des shooters horizontaux donc il restera juste validé mais pas plus gros à demain 19h, fais ton choix de réplédiste là ou bien ici bye merci